On va tenter de démontrer dans ce document l'importance de la préaction pour la réussite d'un plaquage, la nécessité évidente d'un travail de cadrage défensif, puis dans un second temps la nécessité d'un travail technique de posture. Le joueur arrivant de face n'a aucune certitude sur la zone que va attaquer le porteur de balle, ainsi il est obligé de freiner et d'être en situation d'attente sur les talons. Le centre de gravité vient donc se placer en deçà des appuis, les fesses en arrière, ne lui laissant aucune possibilité d'accélérer pour rattraper et impacter l'adversaire. En montant sur l'épaule intérieure de son adversaire, le plaqueur l'oblige à choisir un côté. Il sécurise ainsi une zone, ce qui lui permet d'anticiper et de s'orienter sur ce côté. Il peut ainsi s'organiser pour se mettre en posture de combat, d'opla, appui court, fréquent, ainsi que l'équilibre, afin de pouvoir réaccélérer sur la cible et ainsi de l'impacter. Malgré un crâne d'arrage défensif réussi, le joueur rate son plaquage. Nous pouvons noter qu'il se trouve loin de l'adversaire, ce qui ne lui permet pas de l'impacter et de l'encercler. Ainsi, nous pouvons déterminer qu'il est nécessaire ensuite d'avoir un vrai travail moteur de réduction des distances d'appui, d'accélération de la fréquence, de placement du dos, ainsi que de déplacement dans cette posture. En effet, le joueur précédent reste les appuis fixes au sol et lance ses épaules, donc plus d'équilibre ni de déplacement possible. Nous voyons ici le joueur se positionner pour l'intérieur afin de sécuriser la zone. Il est en travail de préaction, cependant la largeur d'appui est encore un peu grande. Il est toujours en contact avec le sol de manière à pouvoir impacter et reste sur ses appuis pour continuer à pousser. Nous voyons ici que le joueur a fait un bon travail de préaction, cependant il est toujours encore un petit peu trop haut lors de son déplacement, ce qui l'empêche de mettre vraiment de la puissance. Nous voyons ici que le joueur réalise un bon cadrage défensif, son distance d'appui est de bonne qualité, ce qui lui permettra de réaccélérer sur l'adversaire. Son travail de préaction est bon, il se positionne bien bas et va chercher l'adversaire au niveau de la ceinture. Pendant, après l'impact, il ne continue pas à pousser sur ses jambes, ce qui l'empêche de faire reculer l'adversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !